Le premier but de l'histoire du LOSC en division 1 féminine, le voici. Il est l'heure d'Oulaye Sarr. Sarr porte drapeau d'une incroyable première journée pour les filles de Jérémy Descamps. Au coup d'envoi, elles n'ont pas forcément réfléchi à la portée historique de ce match face à Bordeaux. Six semaines qu'elles ont repris, six semaines qu'elles bossent pour être prêtes le jour J. On sait d'où on vient, on sait que pour le LOSC, évidemment, c'est la première. On sait que la division 1, c'est un niveau au-dessus. Après, on va découvrir encore un d'emblée sur le terrain. On va voir un petit peu si on a assez bien travaillé et si on a assez bien ciblé les attentes de l'AD1. Le travail, paix. Les huit recrues de l'été se sont bien intégrées. A l'image d'Oulaye Sarr, l'attaquante en provenance du PSG, inscrit donc le premier but de l'histoire des féminines en D1 dès la dixième minute. Elle double la mise à la vingt-et-unième sur ce coup franc de Couttorels. Les filles de Jérémy Descamps dominent largement cette première période. Elles ont plusieurs fois l'occasion de tuer le match. À la pause, elles mènent logiquement 2 à 0. En seconde période, Bordeaux reprend la possession sans se procurer de grosses occasions pour autant. Les joueuses du LOSC gèrent, ne lâchent rien dans les duels et procèdent en contre. 78e, suite à cette belle interception plein axe de Charlotte Levaché, Jessica Lernon hérite du ballon et c'est, devinez qui, Oulaye Sarr. Et un, et deux, et trois buts pour la nouvelle attaquante du LOSC. Pour ses débuts sous le maillot lillois, elle ne pouvait rêver mieux. Non, je n'avais pas imaginé mieux. Je suis très fière de mon match et de mes trois buts. Et il faut continuer comme ça pour pouvoir aider l'équipe. Malgré un dernier coup franc de la capitaine Couttorels, le score en reste là. 3 à 0. Franchement, même dans leurs rêves les plus fous, les filles n'avaient pas imaginé un tel démarrage. Non, franchement non, j'y pensais pas. On savait que ça allait être difficile, mais on sait qu'il fallait imposer notre jeu, on est à domicile. C'était notre objectif l'année dernière, donc là on continue. Oui, c'est sûr, on ne pouvait pas rêver mieux. Une victoire 3 à 0 face à Bordeaux, ça fait toujours plaisir. Maintenant, il va falloir continuer et essayer de gagner un maximum de matchs pour se maintenir et continuer en D1. Surtout fière des filles par rapport à ce qu'elles ont fait sur le terrain, parce qu'aujourd'hui elles ont démontré des choses très intéressantes, mais elles ont aussi prouvé que c'est un groupe. Catch it! Catch it! Catch it! Catch it!